Nous concluons cette journée d'audition en entendant les dirigeants du groupe Altice Média. Je souhaite donc la bienvenue à M. Arthur Dreyfus, président directeur général d'Altice France, à M. Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFM TV, à M. Stéphane Salet-Choux, directeur général de RMC Story et RMC Découverte, et à M. Philippe Corbet, directeur de la rédaction de BFM TV. On rappellera que votre groupe, autrefois Next Radio TV, a été créé en 2000 par M. Alain Veil, et est racheté en 2018 par le groupe SFR après que le CSA ait agréé cette opération. Il est présent sur le marché de la radio RMC et BFM Business et détient trois autorisations d'émettre sur la TNT nationale. BFM TV, retenue par le CSA le 14 décembre 2004, son autorisation est reconduite hors appel à candidature le 11 décembre 2019 pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 31 août 2025. RMC Découverte, retenue par le CSA lors de l'appel à candidature du 18 octobre 2011, son autorisation est reconduite hors appel à candidature le 9 mars 2022 pour une durée de cinq ans, jusqu'au 11 décembre 2027. Et pour finir, RMC Story, issu du rachat en 2016 par le groupe Altice de la chaîne numéro 23, retenue par le CSA lors de l'appel à candidature du 18 octobre 2011, son autorisation est reconduite hors appel à candidature le 9 mars 2022 pour une durée de cinq ans, jusqu'au 11 décembre 2027. Vous détenez également neuf chaînes d'information émettant sur la TNT locale le réseau BFM Région que nous connaissons bien ici. Messieurs, je vous remercie, Madame, de votre présence et du temps que vous nous apportez pour répondre à nos questions. Je vous propose une intervention liminaire de dix minutes. Je ne sais pas si vous voulez souhaiter vous répartir tout de suite la parole entre vous, vous faire une introduction générale, M. Dreyfus. Et par la suite, nous aurons donc un premier temps de questions avec le rapporteur. Je donnerai ensuite la parole aux collègues présents et puis le rapporteur aura l'occasion de poser ses questions complémentaires. M. Dreyfus, je vous laisse la parole. Je vous rappelle juste, avant que vous devez, si vous en avez, nous déclarer tout intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations, Je vous rappelle également que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, Madame, Messieurs, à lever la main droite et à dire, je le jure. Je vous remercie, M. Dreyfus, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Éditorialiste, donneur de leçons, chroniqueur douteux, course au buzz, machine de propagande. Comment fonctionne vraiment la chaîne BFM TV ? Voici, M. le Président, M. le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, comment le rapporteur de votre commission a parlé de BFM dans un poste sur le réseau social X en début d'après-midi. Nous nous présentons aujourd'hui devant vous avec tout le respect que nous devons à la représentation nationale et tout le respect que nous devons à votre commission d'enquête. Nous nous présentons devant vous avec tout le sens des responsabilités qui est le nôtre en tant que dirigeant de la première chaîne d'info de France, respectueux du pluralisme. Ce sens des responsabilités a conduit à accueillir neuf fois votre rapporteur sur nos antennes ces douze derniers mois et à accueillir sur cette même période 50 membres de son parti. Permettez-nous donc de nous étonner en préambule de ce préambule, de ce qui ressemble à des a priori, un préjugement, une caricature à la limite de l'insulte. Passons au fond si vous le voulez bien. Merci à nouveau Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés de nous recevoir aujourd'hui. Cette audition est l'occasion pour nous de partager un bilan de notre groupe sur la TNT. Notre engagement dans le paysage médiatique a pris, vous l'avez dit Monsieur le Président, une dimension significative en 2015 lorsque Altice est entrée au capital de Next Radio TV puis en 2018 lorsque le CSA en a autorisé le rachat. Next Radio TV a été créé en 2000 par Alain Veil et Next Radio TV a réuni des marques puissantes, des marques qui sont devenues des références BFM et RMC et ses déclinaisons. Depuis 2015, notre engagement envers les Français n'a eu de cesse de se renforcer. Nous avons travaillé pour innover, pour proposer des contenus d'information de qualité dans un environnement toujours plus concurrentiel. Nous avons lancé, vous l'avez dit, 10 chaînes locales à Paris, à Lyon, à Lille, à Marseille, Nice, Lyon, Strasbourg, dans les Alpes, en Normandie. Nous investissons massivement dans le numérique pour accompagner les évolutions des usages, les évolutions du secteur. Notre démarche est réfléchie. Elle associe médias traditionnels et médias numériques, informations nationales et informations locales, télévision et radio. Cette démarche nous a permis de développer ces dix dernières années un groupe de médias incontournables qui a vocation à s'inscrire durablement dans le paysage audiovisuel français. Pour illustrer notre engagement en quelques chiffres et très rapidement, Altice Media est donc le troisième groupe audiovisuel privé en France. 100% des Français ont consulté l'une de nos antennes en 2023. C'est aussi ça l'une de nos spécificités. Nous rassemblons près de 50 millions de téléspectateurs chaque mois. Altice Media, c'est aussi la première rédaction privée de France, avec plus de 800 journalistes. Notre expertise sur l'information est reconnue, que ce soit sur l'actualité nationale, internationale, économique, sportive, politique, sociale, locale. Elle est appuyée par une offre de documentaires et de connaissances avec RMC Découverte et RMC Story. Nous sommes le seul groupe dont l'offre est exclusivement tournée vers l'information, le sport et le documentaire. Nos trois chaînes TNT sont rentables. C'est aussi ça l'une des spécificités de notre groupe, ce qui nous permet d'investir et de croître. La rentabilité est une condition pour développer la meilleure offre pour le public. Depuis 2015, grâce à notre rentabilité, nous avons recruté et renforcé nos effectifs. Depuis 2015, grâce à notre rentabilité, nous avons investi plus de 110 millions d'euros dans des œuvres documentaires français et européens. Depuis 2015, grâce à notre rentabilité, nous sommes passés de 4 studios à une vingtaine de studios au plus haut niveau de technologie. Et la particularité du groupe Altice Media, c'est de s'être construit sans ce qu'on appelle une chaîne mère, c'est-à-dire sans pouvoir compter sur des numéros attractifs. On avait donc pour démarrer une position de challenger. Et cette position de challenger nous a conduit à être encore plus innovants, à être encore plus agiles pour développer nos marques et devenir chaque année davantage leaders. Nous avons ainsi été pionniers dans les synergies entre nos offres télé, radio et numériques, offrant une expérience unique à notre public. L'audience de RMC est la plus jeune des radios généralistes. L'audience de BFM TV est l'audience la plus jeune des chaînes d'information. Nos contenus se démarquent par leur dimension populaire et fédératrice. Nous avons démontré notre capacité à investir, à être précurseurs et nous avons une ambition de développement forte. Nous avons tenté en 2022 de reprendre les chaînes TFX et Cisterre. Bien que ce projet ait été interrompu avec l'arrêt de la fusion TF1-M6, nous continuons de porter nos projets avec ambition et volonté de développement. S'agissant de BFM TV, représenté ici par son directeur général, Marc-Olivier Fogiel, et son directeur de la rédaction, Philippe Corbet, nous sommes particulièrement fiers de BFM TV. La marque BFM est devenue la marque de référence de l'information en France. Cette réussite, BFM TV la doit aux femmes et aux hommes de sa rédaction, composée de plus de 400 journalistes, incluant la rédaction digitale, de très grands professionnels de tous horizons, de toutes origines. Et je tiens ici à saluer leur travail quotidien rigoureux. Grâce à eux, BFM TV est unique dans le paysage, est unique pour traiter toutes les actualités sur tous les terrains et est à destination de tous les Français. En 2023, comme les années précédentes et comme ce sera le cas en 2024, la chaîne a été au cœur de tous les événements marquants, que ce soit en France ou à l'international. La spécificité de BFM TV tient dans sa capacité à produire une information fiable, une information de qualité, une information vérifiée, une information recoupée, une information accessible à tous les Français. Et ce, dans le respect de principes déontologiques très affirmés qui figurent dans notre charte de déontologie avec 50 engagements très précis. L'objectif pour BFM TV, on va y revenir dans quelques instants en répondant à vos questions, est de continuer, à vrai dire, à être présent partout, sur tous les terrains, sur tous les supports et auprès de tous les Français. Car, contrairement aux idées reçues, les jeunes regardent aussi beaucoup BFM TV. S'agissant de RMC Découverte et de RMC Story, représentés ici par leur directeur général, Stéphane Salé-Dechoux, les deux chaînes partagent une ambition commune centrée sur l'apport de la connaissance. Nous avons consenti depuis 2018 d'importants investissements pour fidéliser un public autour d'une ligne éditoriale très spécifique, très identifiée, laissant une très large place aux documentaires. Nous avons, en 2023, diffusé près de 8 000 heures de documentaires sur RMC Découverte et RMC Story. Les formats de ces chaînes sont très ambitieux, malgré des conventions très contraignantes. Parmi les plus contraignantes de la TNT, on aura aussi l'occasion d'y revenir. Cet engagement sans égal et le choix de programmes différenciants revient d'une conviction très forte qu'il est possible de proposer une ligne de documentaire qui soit populaire et qui s'adresse là aussi à tous les Français. Et à vrai dire, cela marche. Les sondages récents placent ces deux chaînes comme les chaînes TNT préférées des Français. En synthèse, nous avons à cœur d'offrir la meilleure offre à nos téléspectateurs et de le faire, bien sûr, dans le respect du pluralisme et de nos obligations réglementaires et conventionnelles. Je voudrais quand même attirer votre attention sur quelques points qui nous semblent cruciaux. Le cadre de votre commission d'enquête s'intéresse aux acteurs autorisés par l'ARCOM qui évoluent dans un cadre très contraint, le cadre le plus contrôlé, scruté, sanctionné. Or, depuis le lancement de la TNT en 2005, le paysage a radicalement changé. La France a radicalement changé, les usages ont radicalement changé, nos vies ont radicalement changé. Dans le secteur des médias, il faut être lucide, deux univers coexistent désormais. L'univers ultra-régulé, l'audiovisuel, et l'univers non-régulé, ou si peu régulé, le numérique. Et parce que nous sommes résolument optimistes, nous avons la conviction que l'année 2024 sera une année d'opportunité pour le paysage audiovisuel. En témoigne votre commission d'enquête, M. le Président. Cette année 2024 sera aussi marquée par les états généraux de l'information. Cette année 2024 sera aussi marquée par le renouvellement de 15 fréquences. 15 fréquences TNT seront remises en jeu. Par ailleurs, des consultations viennent d'être lancées par le ministère de la Culture pour faire évoluer à nouveau, espérons-le, la réglementation publicitaire. Bref, on espère que 2024 sera une année qui permettra de renforcer le paysage audiovisuel français. Mais pour cela, il nous faut être tous lucides et tous ambitieux sur notre capacité à vouloir réellement le faire changer. Il nous faut réviser un certain nombre de règles inadaptées, souvent le fruit de lois soit très anciennes, soit de lois de circonstances. Il faut en parallèle s'emparer enfin de la régulation des contenus sur le numérique et tout particulièrement des contenus d'information. C'est autant une question de société, une question d'éducation, je crois que vous sortez d'une table ronde sur les jeunes publics, qu'une question de souveraineté. Ce sont des défis colossaux et votre commission s'inscrit dans ce contexte, avec à vrai dire trois thèmes qui sont les thèmes de votre commission, l'attribution, les contenus et les contrôles des autorisations. Très rapidement, sur l'attribution, la procédure de l'ARCOM, disons-le, donne aujourd'hui d'ores et déjà de multiples garanties, comme la consultation des parties prenantes, le contradictoire à toutes les étapes, la possibilité de recours. En revanche, le paysage capitalistique de la TNT est aujourd'hui figé, gelé, sclérosé. Posons-nous toutes les questions. Est-il encore pertinent d'interdire la cession d'une chaîne pendant 5 ans après l'autorisation ? Cette règle n'a plus vraiment de sens. Il en va de même pour la règle des 49%. Il en va de même pour les seuils plurimédiats. Les rapports ne manquent pas. Le ministère de la Culture, l'autorité de la concurrence, l'IGAC, l'IGF, tous les rapports vont dans le même sens. Il nous faut changer d'approche sur le contrôle des concentrations. Autre exemple, on parlait des chaînes locales. Nous sommes particulièrement fiers de notre projet de développement de chaînes en région. Nous avons donc 10 chaînes locales. Nous avons recruté plus de 250 personnes. Aucun groupe n'a lancé 10 chaînes locales en aussi peu de temps. 10 chaînes tout court, 10 chaînes locales encore plus. Aucun groupe n'a recruté autant ces dernières années. Aucun groupe n'a recruté autant de journalistes. Sur les 250 personnes, 200 journalistes. Et pourtant, nous subissons une réglementation tout à fait inadaptée. Est-il vraiment pertinent aujourd'hui d'interdire à un groupe comme le nôtre de pouvoir développer davantage largement un réseau complet en région ? Non, mais peut-être ne le savez-vous même pas. Aujourd'hui, un groupe comme le nôtre ne peut pas couvrir avec ses chaînes locales plus de 19 millions de Français en dehors de l'Île-de-France. Est-il encore pertinent d'avoir de telles règles inadaptées à l'heure de Facebook et YouTube qui sont, comme vous le savez, les premiers acteurs de la publicité locale, inadaptées face aux services publics ? France 3 est présent partout, vous le savez. Concernant les contenus ensuite, le financement des programmes reste au centre de tout. Vous le savez également parfaitement. Proposer des programmes de qualité à un coût, proposer une information indépendante de qualité à un coût. Le ministère de la Culture et l'ARCOM viennent de publier une nouvelle étude montrant confièrement les difficultés du secteur, le marché en décroissance, le marché linéaire en décroissance. Là encore, nous avons bien du travail et bien du chemin à parcourir pour lever les restrictions actuelles concernant la publicité télé. Au-delà du financement, le nerf de la guerre pour les médias audiovisuels et l'accès à leur contenu. La TNT est un moyen de diffusion important, essentiel pour une partie de la population. Nous y croyons et nous sommes candidats au renouvellement de l'autorisation de notre fréquence. Mais il est tout aussi important d'être accessible et visible sur toutes les plateformes. L'exposition de nos chaînes ne doit pas être pénalisée par les technologies nouvelles, les moyens de distribution, les téléconnectés, bref tout ce qui fait la réalité de la consommation de la télé aujourd'hui. On parlait des chaînes locales. L'exposition des chaînes locales est aussi une question à adresser sérieusement. On se plaint du rôle ou de la place des plateformes américaines dans la vie de nos concitoyens. Elles sont accessibles en un clic. Aujourd'hui, pour accéder aux chaînes locales, c'est le parcours du combattant. Le contrôle des autorisations, enfin, devrait permettre de rééquilibrer les contraintes entre les entreprises de médias traditionnels et les acteurs du numérique. Netflix, Amazon ont toute l'attitude pour modifier leur offre à tout moment. Le cadre conventionnel devrait permettre aux acteurs qui s'engagent pour 15 ans sur la TNT de pouvoir adapter plus facilement leurs engagements en fonction de l'évolution, l'évolution des usages, l'évolution des habitudes des consommateurs. La question du calendrier des sanctions du régulateur qui parfois interviennent plusieurs années après un manquement, posant fin question, il nous paraîtrait essentiel pour une bonne régulation, pour une régulation efficace, que ces sanctions interviennent dans des délais raisonnables. Pour conclure, en tout cas conclure ce propos liminaire, les acteurs de la TNT sont certainement les acteurs les plus vertueux aujourd'hui, compte tenu du cadre dans lequel ils évoluent, restrictions réglementaires, engagements conventionnels, chartes de déontologie, comités d'éthique. Nous sommes ceux sur lesquels reposent le plus de contraintes. Nous sommes ceux qui investissons le plus dans la création, dans l'information, dans la technologie, dans les hommes et les femmes. Nous sommes ceux qui prenons le plus de risques. Le statu quo n'est plus possible. Sinon, le risque est réel que dans 10 ou 15 ans, lors d'un prochain appel à candidature, vos successeurs, lors d'une prochaine commission d'enquête, voient beaucoup moins de candidats, car nombreux des acteurs actuels auraient disparu, étouffés par les règles, étouffés par la fiscalité, étouffés par ce déséquilibre entre les acteurs du numérique et les acteurs traditionnels. Dans le cadre des réflexions de votre commission d'enquête, nous appelons donc à votre attention sur la nécessité de tenir compte de tout ce contexte dans vos propositions. Et nous nous tenons maintenant, Marc-Olivier, Philippe, Stéphane et moi-même, à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, M. le Président, pour ces propos liminaires. Je donne la parole à M. le rapporteur pour un premier lot de questions. Et puis ensuite, nos collègues auront la parole. Et le rapporteur reprendra la parole après. et ce qui permettra à nos collègues de pouvoir intervenir rapidement dans le cadre de cette audition. Merci, M. le Président. Merci, M. de votre intervention liminaire et de cet impressionnant programme de dérégulation que vous nous proposez. Le législateur saura peut-être s'en saisir ou pas. Quoi qu'il en soit, l'objet de notre commission d'enquête, c'est bien effectivement d'examiner les obligations des chaînes de télévision et à la lumière en particulier des termes de la convention qui lie les différentes chaînes à l'ARCOM et de la candidature de chacun des groupes auprès de l'ARCOM. Si bien que la première de mes questions est simple. Quelles sont les obligations qui lie BFM, RMC à l'ARCOM ? Juste petit, M. le rapporteur, je vous demandais de préciser à chaque fois qui vous interrogez, si c'est tout le monde ou si seulement le PDG. J'imagine M. Fogiel pour commencer et M. Salet-de-Choux ensuite. Sur la convention qui nous lie à l'ARCOM, comme vous le savez, de faire une information de qualité, une information généraliste et notamment économique. Donc ce qu'on s'emploie à faire aujourd'hui avec un retour de l'ARCOM régulier pour nous dire que ce que nous délivrons à chaque rapport de l'ARCOM est conforme à notre convention. En ce qui concerne RMC Découverte et RMC Story, RMC Découverte a une convention qui est la plus compliquée, la plus imposante de tout le paysage audiovisuel français puisqu'elle est concentrée sur un seul genre, le documentaire. Et nous devons diffuser 75% de notre temps d'antenne consacré à l'apport de connaissances et dans ces 75%, 60% de documentaires et dans ces 60%, 50% de documentaires français. S'ajoute à cela une exposition du genre documentaire en première partie de soirée à raison de 100 premières parties de soirée et là encore auprès du documentaire, 30 heures de documentaires primés par an en première partie de soirée. Et sur RMC Story, qui est la chaîne de la diversité, nous avons un certain nombre de critères très quantifiés. Nous avons 36 premières parties de soirée par an consacrées à la diversité de la société française. 15 de ces 36 doivent être inédites télévision, jamais diffusées en France. 15 autres doivent être inédites ou inédites sur RMC Story. Nous devons également, c'est moins quantifié, mais un nouvel engagement auprès d'une exigence de parité et de représentation des minorités. Nous devons consacrer 10 premières parties de soirée par an sur le genre de l'ouverture sur le monde. Nous avons également une obligation de fiction et nous avons des obligations d'accessibilité et un certain nombre d'associations à promouvoir. Merci. Par commodité, je pense que, et pour éviter le zigzag d'une chaîne à l'autre, on va commencer par avoir un échange sur BFM et ensuite sur le RMC, si ça convient au président. Très bien, monsieur le rapporteur. Monsieur Fogiel, vous nous avez évoqué la convention et vous avez précisé que la convention de BFM évoque une information généraliste de qualité avec un tropisme ou un focus économique. Est-ce que vous pouvez préciser ce qu'est une information de qualité ? Quels sont les critères d'une information de qualité ? Évidemment, donc une information vérifiée, recoupée, avec le respect du pluralisme qui s'adresse à tous les publics, sans parti pris, pas une chaîne d'opinion, mais une chaîne de faits, avec la volonté de s'adresser à tous les publics sur tous les sujets et avec à chaque fois une information qui est recoupée et qui est validée par les faits. Merci. Effectivement, le pluralisme, l'équité sont des notions qui figurent bien dans la convention, la dignité également, l'indépendance et puis la loi évoque, elle, l'honnêteté de l'information. Est-ce que dans l'honnêteté de l'information, il y a évidemment la question de la hiérarchisation de l'information ? Quels sont les critères qui vous permettent d'hierarchiser les informations que vous diffusez ? Je ne sais pas, est-ce que le micro, oui ? Bonjour, monsieur le rapporteur. Les critères, c'est comme dans toutes les rédactions, que ce soit d'ailleurs des rédactions individuelles ou des rédactions de presse écrite, ce sont des choix faits dans des conférences de rédaction. Nous avons plusieurs conférences de rédaction par jour et quand l'actualité évolue entre deux conférences de rédaction, le journalisme, il y a des anciens journalistes dans cette salle, d'abord une affaire de choix et parfois les choix effectivement évoluent en fonction de l'actualité et les critères ne sont pas gravés dans le marbre. On ne décide pas à l'avance que nous aurons une hiérarchie qui sera à dominante internationale ou à dominante économique ou à dominante politique. Lorsque la guerre en Ukraine a démarré le matin du jeudi 24 février 2022, moi j'étais à l'antenne ce matin-là, je présentais l'interview politique ce matin-là, nous avions un invité que nous avons annulé pour tout envoyer, balayer pour 15 jours. Nous n'avons pas traité la campagne électorale pendant 15 jours alors qu'on était en pleine élection présidentielle. Et là, on a fait une antenne exclusivement consacrée à l'international pendant plusieurs semaines au point d'ailleurs que nous avions choisi quelques semaines plus tard de ne pas diffuser le seul meeting du président sortant qui était candidat à ces réélections une semaine avant le premier tour. Parce que nous avions fait le choix de respecter... D'abord, on avait fait un choix rédactionnel de notre part de privilégier la couverture sur l'Ukraine et nous avions fait le choix puisque nous étions contraints à des règles de temps de parole très strictes de ne pas diffuser ce discours. Voilà, ces choix-là, on les fait en permanence. Je vous donne un exemple comme ça qui est assez ancien parce qu'il permet de comprendre quels sont les choix que nous avons à faire. Mais au quotidien, nous faisons le choix de privilégier telle ou telle actualité en fonction de ce qui nous semble à ce moment-là le plus important. Aujourd'hui, par exemple, depuis une quinzaine de jours, nous consacrons beaucoup de temps d'antenne au conflit agricole. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui, la semaine prochaine, si nous aurons une dominante internationale, économique ou si une crise politique se déclenchera ou si une tempête de neige empêchera des millions de Français de se déplacer. Vraiment, ce sera une multiplicité de choix au quotidien. Si bien qu'un bandeau nous indiquant que Mme Karine Lemarchand apporte son soutien aux agriculteurs, c'est de l'ordre de l'information hiérarchisée et prioritaire. Karine Lemarchand est une animatrice de télévision qui anime depuis plusieurs années maintenant sur une chaîne grand public une émission qui a un grand écho auprès d'un large public qui, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais qui a notamment permis à un certain nombre d'agriculteurs de se faire entendre ou en tout cas de représenter d'une certaine manière la voix de l'agriculture dans des émissions de divertissement, ce qui n'était pas habituel. Karine Lemarchand prend position, elle a fait une interview sur RTL, il me semble, la semaine dernière. Elle donne une interview, il me semble, je ne me trompe pas, aux Parisiens et décide d'aller sur place. Nous diffusons sa venue sur place, je crois, au même titre que d'autres chaînes à ce moment-là, nous ne tions pas les seules à diffuser. Et nous sommes sur place et comme nous le faisons sur d'autres événements où nous demandons à un acteur de la sphère publique, de la société qui est sur place pour soutenir un mouvement social, d'être en direct avec nous. Nous le faisons là, mais nous l'avons fait à d'autres Europis, sur d'autres situations. Je ne voudrais pas comparer des choses qui ne sont pas comparables, mais quand Ariane Mouchkine était dans des manifestations pour les retraites, oui, on faisait aussi des interviews avec Ariane Mouchkine. Donc, on n'avait pas prévu ce matin-là de faire une interview avec Ariane Lemarchand. Nous ne savions pas qu'elle est sur le mouvement des agriculteurs. Il se trouve qu'elle était là. On lui a demandé si elle pouvait être en direct avec nous. Elle a accepté. Ça s'est fait à ce moment-là. Et je crois d'ailleurs que sa chaîne M6 diffuse avec RTL dimanche soir une émission spéciale au sujet de l'agriculture. Merci. Vous avez eu la gentillesse de préciser que j'avais communiqué sur cette audition en évoquant le risque d'une course au buzz en réalité des chaînes d'information. C'est une prénotion, un préjugé peut-être qui est partagé assez largement. Est-ce que vous ne pensez pas que effectivement la recherche du buzz pour améliorer les audiences est une tendance ou un risque d'à peu près toutes les chaînes d'information en continu et j'imagine que vous considérez cela comme un écueil et dans ces cas-là que faites-vous pour éviter de sombrer avec cet écueil ? Philippe vous a raconté comment tous les matins très tôt on réalise le sommaire de ce qui est la journée et comment il est bouleversé par les imprévus de la journée. C'est méconnaître la réalité d'une rédaction et des 250 journalistes qui la composent que d'imaginer que nos choix sont liés au buzz. On peut les contester nos choix, on peut les aimer. 14 millions de téléspectateurs hier il semblait plutôt les apprécier en tout cas regarder la chaîne mais il n'y a en aucune manière une recherche de buzz. Il y a l'information au plus grand nombre de ce qui se passe dans l'intérêt du public. Quand le matin en conférence de rédaction une vingtaine de journalistes venant d'ailleurs précédemment de rédactions précédentes que j'ai pu rencontrer ailleurs pardon c'est un échange un échange de point de vue tout le monde tout le monde n'est pas d'accord et puis on se décide de ce qu'on fait ou pas dans la journée. Donc la recherche du buzz n'est en aucune manière la ligne éditoriale de BFM TV on a des confrontations d'idées tous les jours on n'est pas toujours d'accord et puis arrive à l'antenne ce qu'on pense être l'intérêt général du public sur l'information qui est délivrée. Comment définissez-vous précisément justement cette ligne éditoriale de BFM ? Une information généraliste qui concerne le plus grand nombre mais qui n'est pas une information spécialisée. Ça ressemble plus à la convention de l'ARCOM stricto sensu qu'une ligne éditoriale mais peut-être que je me trompe. C'est donc conforme à la convention de l'ARCOM mais c'est la ligne éditoriale de BFM TV intéressée le plus grand nombre sur l'actualité quotidienne sans toute l'actualité et pas spécialisée. Si bien que le raisonnement c'est que c'est l'audience qui fait le juge. L'intérêt du public pas l'audience et l'intérêt journalistique. Après, s'il rencontre une audience tant mieux mais comme le disait Philippe quand par exemple pendant des mois la ligne éditoriale de BFM n'est qu'international à travers l'Ukraine c'est pas forcément l'audience qu'on rencontre la plus forte à ce moment-là. Il nous semble que c'est l'intérêt du public de partager ce qui se passe en Ukraine en envoyant une vingtaine de journalistes sur le terrain pendant des mois. Depuis votre prise de fonctions respectives y a-t-il eu des émissions des séquences qui ont posé des problèmes à vos yeux mis à part celles qui ont pu faire l'objet de signalements par l'ARCOM etc. mais y a-t-il eu des séquences ou des émissions dont vous n'ayez pas été simplement satisfait ? Malheureusement il faut répondre que tous les jours il y a des choses qui ne me satisfont pas tout à l'heure avant de venir vous voir alors que nous suivions les différents blocages sur les mouvements des agriculteurs puis la conférence de presse du Premier ministre puis la conférence de presse du président de la FNSEA puis la conférence de presse du président de la République à Bruxelles j'ai fait modifier un certain nombre de choses un mot ici sur un bandeau à ce moment-là pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'il fallait à ce moment-là un moment précis cet après-midi montrer une image de quelques manifestants à Bruxelles qui faisait un grand feu très spectaculaire mais qui ne disait pas grand-chose de la situation sur place on a fait le choix par exemple cet après-midi à ce moment-là de ne pas diffuser cette image qui n'avait pas de sens alors que d'autres chaînes le faisaient on fait des choix en permanence en permanence mais plusieurs centaines de choix par jour et oui il y a des choix qui sont des corrections par rapport à des choses qui ne nous satisfont pas mais ça je vais vous dire c'est le lot commun de toutes les rédactions presse ou audiovisuelles c'est d'autant plus frappant quand on est dans une émission en direct ou quand on a 20 heures de programme en direct par jour tout n'est pas écrit à l'avance tout n'est pas répété à l'avance et parfois effectivement on corrige les choses mais ça c'est le lot commun de toutes les rédactions et c'est d'autant plus frappant quand on fait autant d'ordres en direct par jour qui a la responsabilité de faire ces corrections vous monsieur Corbet jusqu'où remonte éventuellement la responsabilité de faire ces corrections c'est moi qui fais les corrections parfois avec en discutant avec les directeurs adjoints de la rédaction il m'arrive aussi de discuter avec Marc-Olivier Fogiel qui est notamment en conférence de rédaction le matin où il assiste à cette conférence de rédaction de choix éditoriaux parfois on n'est pas d'accord on n'est pas d'accord encore ce matin on avait un point de désaccord sur comment sur quels angles mettre en avant sur la journée je vous prends cet exemple aujourd'hui sur le conflit agricole mais les discussions on en a en permanence c'est moi finalement qui prends la décision de changer tel ou tel aspect si quelque chose ne nous convient pas pour un exemple la semaine dernière il y a eu le mot le jour de la préfecture à Agen le jour où la coordination rurale fait un mouvement devant la préfecture à Agen je crois que c'est le mercredi il y a eu pendant quelques minutes le mot attaquer qui a été écrit sur le bandeau moi j'ai fait corriger ce mot parce que je considérais qu'il était inexact et je l'ai fait corriger sans qu'on en parle avec Marc-Olivier qui l'a appris le lendemain je ne sais pas enfin plus tard le soir je ne lui ai pas demandé son avis je prends cet exemple parce que des agriculteurs sur place nous ont reproché d'avoir écrit ce mot à l'antenne et ils avaient raison j'envisageais plutôt des séquences que vous n'auriez pas pu corriger et qui a posteriori vous ont posé problème est-ce que ce genre de séquence existe ou alors vous considérez que la gestion au quotidien vous permet précisément de corriger ? la gestion au quotidien nous permet de corriger et pour répondre à votre question précisément il n'y a pas des séquences qui sont passées à l'antenne où on s'est dit ça n'aurait pas dû être fait comme ça après il y a des imprécisions ça arrive c'est 24h sur 24 7 jours sur scène Philippe le dit c'est une chaîne humaine c'est un échange permanent et donc on a cette chance de pouvoir corriger régulièrement si on prend un exemple de quelque chose qui ne nous a pas plu récemment dans un échange un week-end d'ailleurs le CSA nous a demandé des précisions l'ARCOM nous a demandé des précisions à ce sujet après la polémique de Dominique de Villepin qui avait été reçue sur LCI et qui parlait de domination une polémique a suivi la question de son antisémitisme supposé était dans tous les médias la façon dont ça a été résumé par le journaliste en fin de semaine lors d'une interview il disait domination juive mot qui n'a jamais été prononcé par Dominique de Villepin ça a été corrigé sur l'antenne ça a été corrigé sur le site et c'est ça en permanence donc si précisément pour répondre à votre question ce moment là à l'antenne n'était pas un moment qui nous a satisfait et notre responsabilité collective et permanente est de pouvoir aménager corriger ce qui s'y passe mais globalement évidemment l'antenne de BFM TV c'est 250 journalistes qui sont en responsabilité et donc évidemment globalement ce qui est produit tous les jours on estime que cette qualité et on assume évidemment le contenu de l'antenne le fait est que outre cette citation faussée de Dominique de Villepin la question de l'honnêteté a pu être posée très récemment avec le cas de monsieur Embarky qui évidemment pose des problèmes encore plus larges simplement que la question de la qualité de l'information mais ce sujet là il est traité en interne désormais par une enquête j'imagine est-ce que vous avez mis en place des procédures qui vous permettent de garantir l'intégrité de votre information j'ai eu l'occasion de répondre dans une autre commission d'enquête parlementaire sur l'ingérence étrangère évidemment donc quand on veut contourner il y a eu un audit qui a été fait en interne très poussé qui a pu d'ailleurs montrer comment Rachid Embarky avait contourné le processus qui permet à l'antenne d'être une antenne haut net et de qualité quand on veut contourner un système on y arrive toujours on a rappelé on a estimé après un audit poussé du groupe que notre process était robuste était suffisamment solide après comme dans tout système quand on veut pouvoir le contourner on le contourne tous les journalistes ont été on a rappelé à tous les journalistes quel était le process à respecter mais le process après audit a confirmé qu'il était suffisamment solide et qui normalement quand on ne veut pas le contourner ne permet pas d'aller à l'antenne avec une information faussée merci merci monsieur le rapporteur avant de vous redonner la parole nous allons faire le tour de nos collègues selon les demandes reçues je donne la parole dans un premier temps à madame Sarah Legrain la députée si vous pouvez bien préciser à qui vous adresser votre question c'est plus efficace merci ma question va porter particulièrement sur la chaîne BFM TV mais en fait en réalité sur une chaîne concurrente si vous me le permettez qui est CNews et sur le match un petit peu qu'on a pu sentir ces derniers mois le match d'audience avec le discours sur le fait que l'audience de CNews se rapprocherait de la vôtre qui aurait un dépassement il y a eu un dépassement pardon il y a eu un dépassement récemment je voulais vous entendre sur les conséquences que ce genre d'épisode a pour vous est-ce que ça crée une inquiétude de perdre votre position de numéro 1 des chaînes d'info est-ce que cela suscite des réflexions stratégiques et surtout est-ce que vous diriez que ce genre d'événement influence ensuite les choix dont vous nous avez montré comment vous les prenez dans votre chaîne je vous remercie je laisserai Marc-Olivier Fogel et Philippe Corbet sur les choix quelques vérités des chiffres BFM TV a été première chaîne d'info tous les mois l'année dernière comme ça a été le cas les années précédentes depuis que BFM TV et BFM TV sur le mois de janvier qui vient de s'écouler BFM TV a vu sa part d'audience augmenter de 15% entre le mois de janvier 2023 et le mois de janvier 2024 les derniers jours en sont aussi les derniers jours les dernières semaines en sont le témoignage entre 12 et 15 millions de français sont chaque jour devant BFM TV les dernières semaines que ce soit pour traiter du remaniement que ce soit pour traiter de la crise agricole que ce soit pour traiter des intempéries du froid les français se sont retrouvés sur BFM TV et là on se parle de l'antenne broadcast si vous me permettez cet anglicisme traditionnel c'est sans compter sur le leadership de BFM sur l'ensemble des autres supports sur le digital sur les réseaux sociaux sur son site internet sur ses applications le dealership de BFM TV c'est la confiance que lui accordent les français c'est la spécificité de BFM TV c'est la place qu'elle a prise dans le quotidien des français dans leur poche dans leur salon dans leur vie de tous les jours c'est une spécificité une unicité de cette marque qui est devenue le synonyme de l'information en France ça impose de grandes responsabilités c'est s'adresser à tous les français sur tous les terrains pour sur tous les sur tous les sujets pour toutes les opinions ça joue ce rôle de chaîne généraliste d'information dans un univers concurrentiel très large une concurrence traditionnelle de chaînes d'infos où chacun en réalité est dans son couloir avec des offres éditoriales très différentes raison pour laquelle aujourd'hui BFM TV est la seule chaîne généraliste d'information mais la concurrence de BFM TV ce sont aussi les JT de 13h et de 20h de TF1 et France 2 ce sont aussi les JT de 12h45 et de 19h45 sur M6 mais ce sont aussi l'information consommée sur les réseaux sociaux ce sont aussi l'information consommée sur quelques plateformes digitales que ce soit la marque BFM TV a un leadership a une responsabilité en tout cas les chiffres lui confèrent la place de première chaîne d'info de France une place qu'elle a depuis que BFM TV et BFM TV et les moyens que l'on met les recrutements que l'on met les investissements que l'on consent ont vocation à perdurer et ça c'est le fruit du travail de Marc Olivier de Philippe et de toute la rédaction et pour vous répondre sur le fond de la question qui était est-ce qu'il y a une course grosso modo à la concurrence qui inciterait BFM TV à changer sa ligne éditoriale et aller finalement faire des choix qui ne seraient pas des choix dictés par ce que Philippe a décrit collectif pour rebondir sur ce que dit Arthur il n'y a pas cette nécessité puisque la réalité des chiffres est celle décrite mais c'est encore moins la réalité du quotidien on fait nos programmes en fonction de ce qu'on pense être la ligne éditoriale quotidienne de BFM TV chaîne généraliste comme je disais pluraliste et pas par rapport aux autres merci en l'ordre des demandes monsieur Sébastien Chenu merci président monsieur le président monsieur le directeur général messieurs les directeurs merci de votre présence vous nous avez indiqué que BFM n'était pas une chaîne d'opinion qu'elle était attachée à un certain état d'esprit pluraliste vous nous avez donné quelques éléments concernant votre ligne éditoriale au regard de ces éléments est-ce que vous pouvez nous indiquer cette ligne éditoriale elle vit à travers ses journalistes évidemment mais aussi à travers ses chroniqueurs appointés rémunérés pour un certain nombre d'entre eux voire peut-être même la totalité en ce qu'il s'agit des chroniqueurs je ne parle pas des invités évidemment certains sont très engagés ils assument des engagements on y retrouve à peu près toutes les nuances du macronisme certains ont servi le pouvoir en place et assument ses engagements on y retrouve un certain nombre de nuances de l'extrême gauche mélenchoniste notamment le soir avec les chroniqueurs bien connus mais on ne retrouve pas de nuances ou de gens se réclamant se réclamant d'un soutien aux options de Marine Le Pen qui représente pourtant 42% des français alors pourquoi cet impasse pourquoi vous avez parlé de l'intérêt du public pourquoi n'y a-t-il pas sur BFM de chroniqueurs qui se revendiquent comme étant des soutiens de Marine Le Pen et des options politiques qu'elle présente contrairement à tous les autres finalement monsieur le député vous faites notamment les ongles pour ceux qui n'ont pas compris à madame Bachelot qui est ancienne ministre et qui effectivement en participe je crois à trois reprises à des émissions dans la semaine une fois en fin d'après-midi deux fois le soir dans l'émission dans des émissions les autres si je ne me trompe aucun entre eux aucun des autres éditorialistes rémunérés n'a eu d'engagement ou n'a été ministre ou député à qui faites-vous allusion parce que j'ai je allez-y attendez je vous donne très rapidement pour la reprise monsieur un exemple pour une autre réflexion par exemple Perico Légas était élu élu régional du modem majorité présidentielle c'est un exemple j'aurais pu parler de Pablo je crois que je confonds son nom de famille mais qui se réclame d'un soutien à monsieur Mélenchon mais il y a même donc des élus parmi des éditorialistes d'ailleurs si vous pouvez nous donner la différenciation entre éditorialistes et invités comment voilà comment ceci se différencie alors il y a différentes choses Perico Légas n'est pas un éditorialiste de BFM TV oui voilà donc pour préciser effectivement vous avez raison j'avais oublié l'exemple de Perico Légas qui effectivement est le conseiller régional du modem mais qui intervient sur notre antenne qui intervient sur notre antenne également il y a un autre exemple que je peux citer c'est l'exemple de Robert Ménard qui intervient le dimanche à 19h sur BFM TV régulièrement qui est élu certes d'hiver droite mais qui avait été soutenu je crois par votre parti pour sa dernière élection municipale à Béziers donc oui mais voilà mais au fond la situation de Perico Légas c'est la situation d'un journaliste chroniqueur gastronomique qui est rédacteur en chef à Marianne et qu'on invite à ce titre là mais vous avez raison il est aussi conseiller régional du modem la différence pour répondre à M. le Président il faut distinguer plusieurs choses il y a des éditorialistes qui sont rémunérés par BFM TV certains sont travaillés à plein temps et exclusivement à BFM TV je pense par exemple à Vandina Talaya qui est ancienne de TF1 je pense à Laurent Neumann qui a été dans différentes publications autrefois qui sont effectivement des éditorialistes à BFM TV qui ne travaillent qu'à BFM TV et puis il y a des éditorialistes qui par ailleurs ont des activités de presse je pense par exemple à Bruno Jeudy je pense par exemple à Christophe Barbier qui a été directeur de l'Express on pourrait citer aussi des intervenants réguliers comme Pablo Piovivien de Regards on pourrait citer Tugue Dualdoni de Valeurs Actuelles qui eux ont une activité principale et qui par ailleurs sont rémunérés sur BFM TV lorsqu'ils interviennent mais c'est aussi une manière pour nous de nous assurer l'exclusivité entre guillemets de leur commentaire sur notre chaîne c'est-à-dire qu'ils ne vont pas sur d'autres chaînes sauf quand ils font de la promo par exemple pour un livre ils ne vont pas sur d'autres chaînes pour participer à des émissions c'est ça la distinction voilà et puis par ailleurs il y a des invités il y a des invités qu'on invite pour participer au débat public certains d'entre vous sont invités et participent régulièrement à des émissions sur BFM TV mais qu'on ne rémunère pas puisque nous les invitons et ils peuvent refuser évidemment ça ce sont des règles au cas par cas le fait qu'ils puissent avoir le droit d'avoir une autre activité dans un autre média vous regardez ça au cas par cas oui mais vous ne savez pas peut-être que certains d'entre eux ont voté Marine Le Pen à la dernière élection présidentielle je ne sais pas je ne suis pas certain que M. Piot-Vivien par exemple est revendiqué sur l'antenne son vote pour Jean-Luc Mélenchon merci à vous je donne la parole à M. Jérôme Gage merci M. le Président d'abord moi je veux ramener ces auditions dans le cadre de l'objet de la commission d'enquête qui est la préparation des renouvellements des attributions de fréquences pour les chaînes de la TNT et je vais vous poser une série de questions qui seront les mêmes à chacun des impétrants possibles parce qu'on peut aisément imaginer que vous vous redemanderez le renouvellement de votre fréquence la première question c'est dans la période récente combien d'observations et de sanctions éventuelles de l'ARCOM vous avez été amené à recevoir sur l'exécution de la convention je regardais le dernier bilan il y en a un bilan qui est fait chaque année par l'ARCOM et qui pointe telle ou telle obligation qui ne sont pas respectées par exemple pour les chaînes RMC RMC story le non-respect d'un certain nombre d'obligations de production de fiction audiovisuelle 16,6% de votre temps de diffusion en dessous des 25% requis c'est pour voir comment c'est plus un questionnement sur comment les observations régulières que vous fait l'ARCOM sont suivies des faits et plus spécifiquement celles des sanctions que vous avez pu être amenés à recevoir de la part de l'ARCOM deuxième question que je vais vous poser qui fait un peu suite aux échanges qu'on avait avec les comités d'éthique les comités sur l'honnêteté l'indépendance et le pluralisme de l'information là aussi sur comment vous vous articulez votre travail avec on va le dire sincèrement leur sentiment relatif d'impuissance et de tous les comités on les a tous entendus ils ont tous dit bon on n'a pas vraiment d'autosaisine on ne sait pas bien exactement comment s'articulent les choses avec les directions bon bref le regard que vous portez sur ces comités on peut avoir c'est le législateur qui les a créés on est avec Patrick Blanche tout à l'heure on peut peut-être se dire aussi que c'est pas forcément bien calibré et donc voir vous comment comment ils vous servent et comme mon temps est déjà passé rebondir un peu sur les échanges qui viennent d'avoir lieu tout à l'heure vous avez dit on est une chaîne d'information et pas une chaîne d'opinion c'est un débat un peu qui va surplomber tous les autres donc comment vous définissez une chaîne d'opinion et par rapport aux questions qu'on avait déjà évoquées lors de précédentes auditions qu'est-ce que vous penseriez alors là c'est moins sur le renouvellement des conventions que sur l'évolution de la législation donc plus un cadre pour le législateur mais de fournir des éléments de transparence sur ceux de ces questions qui peuvent parfois alimenter la suspicion donc il y a la question des journalistes des chaînes la question des journalistes venant d'autres chaînes mais qui sont rémunérés par vous la question de gens intervenant à l'antenne qui ne sont pas des journalistes donc pas liés par des principes déontologiques qui peuvent être consultants qui peuvent être experts parfois autoproclamés enfin en tous les cas qui sont dans une zone un peu grise qu'est-ce que vous attendriez d'un cadre plus formalisé par exemple de transparence en disant voilà les gens qu'on paye voilà les gens qui viennent parce qu'ils sont invités parce qu'ils sont contents de venir je fais juste une parenthèse vous avez parlé de monsieur Ménard il m'est arrivé sur votre antenne de débattre avec monsieur Ménard dans la tranche du dimanche soir moi je suis invité lui il est invité aussi c'est pas un chroniqueur rémunéré vous me répondrez tout à l'heure mais voyez par exemple même moi c'est pas la même situation si je sais que je débat avec quelqu'un du RN sur le plateau ou de LFI ou de n'importe quelle autre formation politique savoir si je débat avec un chroniqueur rémunéré dont je sais que sa présence régulière est liée à la qualité du service en tous les cas que vous appréciez au regard d'un certain nombre de critères donc est-ce qu'il faut avoir une forme de transparence sur ces sujets et vraiment toute dernière question parce que c'est intéressant vous êtes une chaîne avec des journalistes et on est très attaché à la liberté de l'information quels sont ceux des débats qui traversent votre société des journalistes et qui vous remontent jusqu'à vous dans la période récente et qui du coup peuvent questionner sur justement la qualité l'honnêteté si on devait prendre les six derniers mois ou les derniers mois on a pu passer ici ou là des articles quels sont ceux des débats dont vous vous dites il faut qu'on en tienne compte ça nous interpelle sur la manière dont on a couvert telle ou telle information merci monsieur le député je veux répondre sur les rappels alors d'éventuels de l'ARCOM ces dernières années il n'y en a pas eu pour BFM TV à part des dépassements publicitaires de quelques secondes comme vous le savez par heure BFM TV peut diffuser comme les autres chaînes 12 minutes de publicité il est arrivé parce que le live décalait un écran publicitaire que ça se décale un peu sur l'heure d'après et donc à 4 reprises l'année dernière ou 3 d'ailleurs nous avons été rappelés à l'ordre parce que les écrans publicitaires dépassaient de quelques secondes donc ça a été les retours de l'ARCOM concernant BFM TV non pour vous répondre monsieur le député sur le comité d'éthique le comité d'éthique de BFM TV est composé de membres qui nous font l'honneur d'être membre du comité d'éthique Dominique Schnapper Anne Sinclair Anne Levade Alain Genestard Denis Jambard pardon le rôle défini par la loi c'est de renforcer la liberté l'indépendance le pluralisme au sein de nos antennes ce qui est intéressant de noter c'est depuis sa création le comité d'éthique travaille se réunit trimestriellement ou semestriellement échange avec nous de façon irrégulière mais fréquente et n'a transféré aucun dossier à l'ARCOM en revanche le comité d'éthique s'auto-saisit régulièrement de sujets qu'il porte à la connaissance du groupe des observations sur des propos déplacés d'un chroniqueur des commentaires à la suite d'articles de presse de polémiques de questionnements à l'aune de débats importants auxquels BFM peut prendre sa part le comité d'éthique a également partagé avec nous des questionnements légitimes sur le travail de hiérarchisation de sélection de sujets dont parlait Philippe Corbet tout à l'heure nous a interrogés sur le choix de certains invités la distinction entre journalistes chroniqueurs éditorialistes invités consultants nous a fait progresser aussi sur la mise en images sur le fait de dater les images de renouveler les images et nous challenge aussi sur les enjeux de parité les enjeux de diversité aujourd'hui l'addition du contrôle de l'arcom un contrôle fort un contrôle permanent avec le regard du comité d'éthique nous paraît très adapté à la façon dont doit fonctionner une chaîne de la TNT l'enjeu l'enjeu pour nous titulaire de fréquence en TNT nationale ce sont les enjeux dont on s'est parlé en début d'audition c'est comment donner plus de pouvoir à l'arcom pour que l'arcom puisse davantage réguler le secteur avec une vision étendue du secteur en intégrant les acteurs du numérique pour nous c'est ça le sujet évidemment on peut toujours améliorer l'intervention de tel comité d'éthique le champ de compétences mais l'enjeu fondamental n'est pas là vous avez une question monsieur le député sur les chaînes d'opinion il n'y a pas selon les règles qui ont présidé aux attributions de fréquence il n'y a pas dans le paysage de la TNT de chaînes d'opinion au regard des conventions qui ont été délivrées et les chaînes TNT utilisent une ressource publique par ailleurs une ressource limitée il est donc évidemment important essentiel que les chaînes qui ont obtenu cette autorisation respectent les règles et les engagements qui incombent en contrepartie de l'obtention de cette fréquence dans le strict respect des conventions merci je donne la parole à madame Céline Calvez nous sommes très très contraints à la fois bien sûr pour les contraintes de ceux qui nous sont auditionnés le fait que le rapporteur de reprendre la parole et que vous avez déjà eu une question extrêmement longue parfois même trois fois le temps mais elles sont intéressantes c'est pour ça qu'on les coupe pas madame Calvez merci monsieur le président en 2020 j'ai eu l'occasion d'être missionnée par le gouvernement pour m'intéresser à la place des femmes dans les médias en période de crise nous étions en période Covid et on avait l'impression que les femmes disparaissaient ce qui m'a conduit à m'intéresser sur les différentes obligations qui incombent aux chaînes notamment aussi bien en termes quantitatifs que qualitatifs des obligations aussi de pouvoir reporter d'informer l'arcom de ce que vous pouvez mettre en place au delà de l'actualité que vous allez pouvoir peut-être nous dire sur la place de la parité et de la représentation des femmes à l'écran quelle est aujourd'hui la capacité des chaînes de votre groupe à être à assurer la représentation de la société française j'entends par là la représentation des diversités nous avons chaque année un baromètre de la diversité remis par l'arcom alors on peut s'intéresser à la représentation des handicaps on peut s'intéresser également à la représentation des différentes origines territoriales on peut s'intéresser à plein de formes de diversité comment vous vous en faites quelque chose d'important non seulement au regard des attendus qui sont aujourd'hui dans les conventions mais comment aussi on pourrait aller plus loin pour améliorer la diversité sur les écrans parce que si la société ne s'y retrouve pas peut-être qu'elle abandonnera aussi vos écrans merci merci je vais répondre pour RMC Story qui est le média de la diversité et de la diversité de la société française de 6h à 15h du lundi au vendredi nous diffusons de l'information d'RMC sur RMC Story dont pour deux émissions parmi ces quatre là sont incarnées présentées par deux femmes Apolline de Malherbe et Estelle Denis j'ai moi l'obligation mais j'en fais une force et un avantage sur RMC Story c'est ma convention d'avoir deux premières parties de soirée par semaine incarnées par des visages représentatifs de la diversité j'aurais pu choisir des hommes j'ai choisi deux femmes Samira Ibrahim Aïda Touiri j'ai l'obligation sur RMC Story de diffuser un certain nombre de programmes qui vont raconter la diversité de la société française j'ai 36 premières petites soirées que je dois diffuser par année j'en ai diffusé 38 cette année aussi bien des portraits de l'autiste Asperger Paul Alcarat une série documentaire sur le monde agricole et c'était il y a quelques mois par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui il y a un documentaire sur une immersion au sein de la communauté rome de Marseille donc si vous voulez la diversité de la société française ruisselle chaque heure chaque jour chaque semaine sur le média RMC Story Pour BFM TV comme vous le savez il y a une comptabilité en plateau de la diversité et notamment de la parité de notre point de vue c'est important parce que ça nous permet d'abord de s'améliorer d'année en année ou en tout cas d'essayer de le faire après dans ce qu'on essaie de faire au quotidien et comme vous le savez BFM TV diffuse énormément de reportages en région notamment en s'appuyant d'ailleurs sur les chaînes locales c'est que cette diversité dont vous parlez ou la parité elle soit présente à travers nos choix de reportage ce qui apparaît moins dans la comptabilité de ce qu'on peut remonter notamment à l'Arcom mais en revanche notamment dans les choix qu'on fait là en l'occurrence de façon très basique beaucoup de camions sont bloqués à travers les blocages d'agriculteurs d'aller chercher par exemple des chauffeurs de camions qui sont des femmes par exemple au milieu d'autres choses ça ça fait partie au quotidien de nos choix éditoriaux d'arbitrer pour essayer de montrer une forme de diversité de parité à travers la façon dont on montre la France notamment dans nos reportages Monsieur Corbet vous souhaitiez tout à l'heure apporter un élément complémentaire je vous laisse la parole Oui je n'ai pas eu l'occasion de répondre Monsieur le député concernant précision sur Robert Ménard Robert Ménard n'est pas rémunéré par BFM TV je ne sais pas ce qu'il en est quand il intervient sur une autre chaîne d'information puisqu'il n'a pas du tout puisqu'il n'est pas rémunéré il n'y a aucune caractère d'exclusivité il n'est pas rémunéré lorsqu'il intervient nous organisons régulièrement des débats il participe régulièrement effectivement le dimanche à 19h il n'est pas rémunéré Et pour compléter le complément si vous voulez bien mais Sébastien Chenu est parti il y a évidemment des chroniqueurs sur BFM TV qui ont une sensibilité plus à l'extrême droite de l'échiquier politique et notamment Juliette Briens ça nous a été beaucoup reproché on assume puisque notre devoir est justement de pouvoir représenter l'ensemble de l'échiquier politique et par exemple Juliette Briens quand elle vient sur les plateaux de BFM TV comme d'autres chroniqueurs elle est rémunérée Merci La parole est à monsieur Philippe Ballard Merci Président Cette commission d'enquête porte sur l'attribution le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision Il y a peut-être une question subsidiaire c'est est-ce que dans quelques années on pourra toujours tenir ce genre de commission Ma question s'adresse à monsieur le Président Dreyfus vous l'avez évoqué tout à l'heure vous avez parlé d'une part des règles actuelles incontestablement ça mérite de notre point de vue un dépoussiérage assez sévère puisque vous êtes toujours soumis à des règles qui datent du siècle dernier tout simplement et puis peut-être plus préoccupant pour l'avenir de l'audiovisuel de notre souveraineté audiovisuelle moi j'ai fait un rapport pour avis dans le cadre du PLF cette année on a droit à un petit chapitre où on croise un petit peu ce qu'on veut j'ai auditionné des professionnels du secteur notamment l'ARCOM et le président de l'ARCOM monsieur Roque Olivier Mest et la conclusion qu'on en tire c'est qu'à l'heure actuelle l'ARCOM peut toujours réguler notamment à travers les services d'intérêt généraux c'est-à-dire imposer au FAI de diffuser de mettre en visibilité toutes ces chaînes françaises dont BFM mais également toutes les autres mais à l'avenir avec ces téléconnectés dont vous parliez et qui bien évidemment vont inonder le marché avec le wifi on pourra se passer des FAI donc plus de possibilité de réguler le marché audiovisuel français donc de garder notre souveraineté audiovisuelle française face à ces mastodontes vous connaissez les noms Netflix, Amazon Disney Channel Paramount etc. ma question est simple comment voyez-vous une évolution du cadre pour non seulement le groupe Altice BFM ORMC Story mais pour préserver notre souveraineté audiovisuelle française merci 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 monsieur le député j'ai envie de vous retourner la question parce que ça dépend de vous mesdames et messieurs les parlementaires ça dépend de notre législation nationale ça dépend de notre réglementation communautaire aujourd'hui les vous le disiez vous-même monsieur le député c'est un enjeu de souveraineté les asymétries en matière de régulation les asymétries en matière de réglementation les asymétries en matière de publicité les asymétries en matière de règles anti-concentration les asymétries en matière de conventionnement ou non conventionnement sont pléthores et sont réunis pour que les acteurs anglo-saxons ou les acteurs asiatiques puissent continuer de croître, de se développer en toute liberté et en toute puissance face à des acteurs nationaux ou européens qui sont eux contraints, scrutés, contrôlés, sanctionnés. Nous on ne demande pas à ce qu'il n'y ait pas de règles, on ne demande pas à ce qu'il n'y ait pas de cadres, on demande simplement à tous participer à la même course, à la même compétition. Aujourd'hui quand vous êtes un acteur audiovisuel français, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa puissance, quelle que soit son historique, quelle que soit son audience, quelle que soit sa rentabilité et que vous allez discuter avec le premier créateur, fournisseur et distributeur de télé dans le monde, vous êtes un nain. Vous n'avez pas un rapport de force qui vous est favorable, vous n'existez pas. Donc c'est la raison pour laquelle il faut se donner les moyens de deux choses. Un, de créer une symétrie de règles, donc se donner les moyens de pouvoir contrôler ces acteurs du numérique. Ça c'est la première des choses. La deuxième, il faut donner les moyens aux acteurs audiovisuels nationaux et européens de se renforcer. Et malheureusement, on a pu regretter ces dernières années, voir que les tentatives de concentration du secteur, qui est l'un des moyens pour renforcer les acteurs, renforcer ce n'est pas seulement un renforcement capitalistique, c'est aussi plus de moyens pour investir, plus de moyens pour recruter, plus de moyens pour innover, plus de moyens pour fidéliser le public. Bref, c'est l'avenir de notre industrie qui est en jeu. Donc nous avons une liste et nous avons des dizaines de rapports qui ont été faits par les pouvoirs publics, les missions d'inspection. Nous avons des dizaines de livres blancs faits par à peu près tous les acteurs de l'audiovisuel ces dix dernières années. Avec la liste à l'après-verre de tout un tas de mesures qui ne sont pas de la dérégulation, pour reprendre l'expression de monsieur le rapporteur au début, mais qui sont simplement de l'équilibre visant à maintenir une possibilité pour les acteurs nationaux de se développer. Donc nous, nous avons le menu. Mesdames et messieurs les députés, il vous faut composer la recette. Merci beaucoup, effectivement, de la dérégulation. Il y a parfois des règles à faire évoluer. Je fais partie des députés qui poussent auprès de l'administrat de la Culture, de l'Économie et des Finances pour qu'on revoie les règles en matière de publicité et notamment des domaines dits réservés. Donc je pense que ce sont des choses qui peuvent être appelées à bouger à l'avenir, aussi pour s'adapter au marché publicitaire tout simplement et permettre aux médias de rester rentables. Je vais à présent ouvrir l'audition aux députés, entre guillemets, non membres de la Commission. Et je souhaite la bienvenue à Nadej Abomangoli. Madame, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Merci à vous pour vos disponibilités et pour la franchise de vos réponses. Donc en fait, moi, j'ai une question par rapport à un communiqué de presse assez sévère qui est paru le 20 décembre 2023, un communiqué de la CGT et de la SNJ Altice Multimédia. Donc la question s'adressera à la fois à M. Dreyfus et à M. Fogiel. En invitant Thaïs Descuffons à venir en plateau débattre en direct sur les violences sexistes et sexuelles hier soir, notre chaîne a sciemment laissé la place à une militante d'extrême droite qui a multiplié les contre-vérités et les incitations à la haine raciale. Le communiqué, la conclusion était assez sévère. Ça se terminait par « Vive la liberté d'expression, non racisme, en direct, à la télé et à une heure de grande écoute ». Donc moi, j'ai une question à vous poser, parce que vous avez évoqué les échanges que vous avez au sein de vos rédactions sur tous ces sujets-là. À la suite d'un tel communiqué, comment s'instaure en interne le dialogue entre les syndicats, la SNJ ? Et quelle suite vous avez donnée d'ailleurs à ce communiqué ? Et du coup, deuxième question, comment est-ce que vous arrivez à poser les limites entre la liberté d'expression et d'informer et la non-contribution, si je puis dire, à l'incitation à la haine raciale, qui est une obligation que vous devez tenir ? Et puis, dernière question, vous avez parlé du comité d'éthique. Est-ce qu'au sein de ce comité d'éthique, il pourrait y avoir des personnalités, justement, enfin un comité d'éthique plus ouvert, au-delà des personnalités liées à la profession de journaliste, qui pourraient vous aider à débattre tous ces sujets, à vous éclairer ? Est-ce que c'est composé d'acteurs de la société civile, par exemple, qui agissent dans l'antiracisme ou pour le féminisme, ce sujet-là ? L'une des spécificités du groupe, Madame la députée, c'est d'avoir comme public, comme téléspectateur, 100% des Français. Je coutume de dire que vous pouvez passer deux ans sans regarder la première chaîne de France si vous n'aimez pas Koh-Lanta. Les Français ne peuvent pas passer six semaines sans regarder BFM TV. Donc 100% des Français regardent BFM TV. Donc nous avons pour mission, dans notre mission de chaîne généraliste d'information, de nous adresser à tous les Français, à toutes les opinions, à toutes les expériences, à toutes les expertises. Et nous n'avons aucun préjugé en la matière. Les seules opinions interdites sur nos antennes sont les opinions qui sont interdites par la loi. On n'est pas le juge des élégances. On a cette mission populaire, fédératrice, de représenter la diversité des opinions du pays. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleur endroit que l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale telle qu'elle est aujourd'hui pour comprendre cette diversité des opinions et la sérénité des débats de votre commission et le témoignage que, quelles que soient les opinions, on peut échanger, débattre. Ce qui est certain, c'est que c'est fait toujours avec la plus grande rigueur, quels que soient les invités, avec la rigueur des journalistes en plateau, avec la rigueur des éditorialistes en plateau, avec toujours le respect des règles du pluralisme et sous un contrôle exigeant, continu de l'ARCOM et sous un regard exigeant, continu des comités d'éthique. Donc nous continuerons à inviter toutes les opinions. Nous l'assumerons, nous l'assumons, parce que c'est ça qui fait la force de BFM TV. Juste pour compléter sur la séquence précise que vous mentionnez et prolonger ce que dit Arthur Dreyfus, il y a des journalistes qui sont là, face à des invités, qui les recadrent, qui leur opposent des faits, qui les empêchent de déborder. Et donc, en l'occurrence, sur cette séquence qui a été pointée du doigt, elle était dans le respect de la loi. Rien n'a été hors la loi. Merci à vous. Je vais redonner la parole à M. le rapporteur et appeler, dans la limite, aussi du possible et de la qualité des réponses à des réponses les plus courtes possibles de manière à ce que cette fin d'audition et toutes les questions du rapporteur soient la plus efficaces possible. Merci. Alors, pour ce qui est de la rigueur, effectivement, nous ne partagerons pas forcément toujours la même appréciation. Quand M. Zemmour évoque le fait que les agriculteurs sont victimes de hordes de barbares, je n'ai pas la sensation que la régulation ou la rigueur en face permettent de rectifier le fait que, d'une part, il n'y a pas de hordes, qu'il n'y a pas de barbares et que les agriculteurs n'en sont pas victimes. Donc, vous voyez, quant à savoir si Altice France peut se permettre de nous suggérer des pistes afin de défendre la souveraineté de notre pays, c'est possible, mais peut-être que ce serait plus cohérent si Altice France n'était pas une société de droit luxembourgeois, il me semble. Mais ce sont des observations, pour ainsi dire, en l'air. Pour ce qui est des obligations spécifiques de la chaîne, on a évoqué la question de l'actualité économique. En réalité, en 2022, pour l'exercice 2022, la chaîne a consacré 5 heures par semaine à des programmes dédiés exclusivement à l'information éco- et financière, 3% du temps total de diffusion. Bien entendu, on imagine que le sujet est traité aussi dans les journaux et magazines d'information. Considérez-vous pour autant qu'une telle programmation soit conforme à l'esprit des engagements pris devant le régulateur ? Oui, comme vous le dites vous-même, d'abord, il y a des chroniques économiques sur BFM TV, régulières, tous les jours, tous les matins, toute la journée, et l'économie irrigue la chaîne. Il n'y a qu'à voir cette semaine, à travers le conflit des agriculteurs, l'économie, ce n'est pas simplement des émissions qui en seraient dédiées. Il y a une chaîne pour ça, qui s'appelle BFM Business, mais la ligne éditoriale de BFM TV, c'est en ce sens qu'on est totalement conforme à l'esprit de notre convention, au-delà des rendez-vous réguliers qui sont d'ailleurs en augmentation, puisque ces chroniques économiques ont augmenté, mais c'est nos invités, nos angles de sujet qui fait que l'économie est présente sur BFM TV toute la journée, à vrai dire. Petite précision, monsieur le rapporteur, Altice France est une société française qui a deux pôles, un pôle télécom avec SFR Société Française et Altice Média Société Française. Merci. Pour revenir sur la question du statut des personnes qui interviennent à l'antenne, on va gagner du temps, puisque tout simplement, on va vous demander de nous communiquer par écrit l'ensemble des statuts des personnes qui interviennent régulièrement et également leur rémunération. Ensuite, j'aimerais évoquer la question du statut, pour le coup, non pas contractuel ou non contractuel, des personnes qui interviennent, mais le critère qui valide leur invitation. Ma collègue a évoqué le nom d'une influenceuse politique. Vous avez, je crois, inauguré cette catégorie, à la rigueur, pourquoi pas. Elle a le mérite de situer différemment, donc je ne suis pas forcément contre. Quels sont les critères pour inviter telle ou telle personne et quelle est la part du témoignage que vous réservez, quelle est la part à l'expertise ? Qu'est-ce qu'un expert a vos yeux ? Qu'est-ce qu'un journaliste ? Monsieur le rapporteur, vous posez de bonnes questions. C'est des questions qu'on se pose tous les jours. Il y a, et tous les jours, des débats, des débats entre nous, je peux dire, sur qui inviter, qui est le meilleur expert. Il y a des émissions où il y a davantage, on invite par exemple davantage des experts universitaires, des émissions qui sont plus, des émissions de débats politiques. Et donc, effectivement, on a ces discussions tous les jours. Pour reprendre l'exemple que vous citez, c'était dans un cadre d'un débat avec une représentante d'une association féministe. Donc, elle n'était pas invitée avec une sorte de... Elle n'est pas en majesté. C'était dans un cadre d'un débat avec une représentante d'une association féministe. Et je partage votre point de vue sur le bandeau, enfin, sur ce qu'on appelle le bandeau. C'était une erreur de la présenter comme cela et de ne pas indiquer plus clairement qui elle était, à quelle organisation elle appartenait. Et pour rebondir à la remarque qu'avait faite M. Guelch tout à l'heure, effectivement, il faut, et peut-être parfois, et on ne le fait pas suffisamment assez, et c'était un cas précis, où là, on aurait dû être plus clair dans la manière dont on l'a précisé à l'écrit. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, pour des raisons techniques sans rentrer dans le détail, on l'a présenté avec deux bandeaux différents. Et dans un bandeau, il y avait influenceuse politique, virgule, et l'affiliation à son organisation. Et sur un autre bandeau qui est plus petit en taille, il n'y avait que influenceuse politique. Et c'était une erreur de ne pas préciser dans cette version-là du bandeau son affiliation. Juste une petite précision sous le contrôle de Marc-Olivier et de Philippe. Chaque jour, sur BFM, ce sont plus de 25 experts qui sont sur les plateaux. On est à plus de 50 experts sur l'ensemble des antennes du groupe. Toujours cherchés avec le plus grand niveau de qualification. On a pu le voir dans des périodes récentes où l'actualité était, pour l'ensemble de nos antennes, particulièrement intense, que ce soit lors de la période du Covid où BFM a joué un rôle essentiel dans la vie des Français, lors de la guerre en Ukraine, comme le disait Marc-Olivier Fogiel, il y a quelques instants, après l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre. Toujours recherchés la plus grande expertise et la plus grande expérience pour éclairer nos téléspectateurs et nos auditeurs. Je rebondis sur l'exemple que vous citez. Je ne sais pas si il est chroniqueur, mais une des personnes qui est intervenues régulièrement sur l'antenne de BFM après les attaques du Hamas était régulièrement présentée, c'est M. Baloul, a été régulièrement présentée comme spécialiste de la société israélienne. Ce qui, à tout prendre, semble pouvoir convenir à peu près à n'importe quelle ressortissante israélienne ou personne résidente. en revanche, il n'a pas été précisé l'expérience, le statut particulier, les liens très particuliers qui existent entre M. Baloul et l'armée israélienne. Désolé, M. le rapporteur, c'est inexact puisque à chacune de ces interventions ou presque a été dit à l'antenne, puisqu'il le souhaitait d'ailleurs lui-même et qu'on l'a fait, qu'il était ex-porte-parole de Tzal. Donc, à chacune de ces interventions, le présentateur qu'il l'interviewait rappelait qu'il était ex-porte-parole de Tzal. Il me valait donc ne pas prendre l'interview ou l'entretien en cours. Pour ce qui est du statut, toujours, cette question des personnes qui interviennent, on évoquait la question de la dignité au début de notre entretien en évoquant cette obligation. Le sujet de la dignité se pose en particulier en ce qui concerne des témoignages, il me semble. Est-ce que vous avez récemment eu des regrets ou des sujets sur lesquels vous vous êtes dit en fait, il faudra corriger, on ne le fera plus puisque la chaîne s'améliore sans cesse. Est-ce que vous voyez des exemples de cette nature ? Je vais vous donner un exemple récent mais qui concerne un sujet qui revient régulièrement. Peut-on ou pas laisser un mineur parler ? C'est un exemple à la fois théorique comme cela, mais quand vous faites un reportage sur la rentrée scolaire ou sur une colonie de vacances, il faut effectivement avoir une liste. Donc, nous avons renforcé les procédures, les critères ces derniers mois et nous avons désormais un formulaire pour que les journalistes puissent faire remplir si on n'a pas d'autre choix que de filmer les enfants. En réalité, ce qui se passe, c'est que la consigne qu'on donne et d'ailleurs le réflexe qu'on donne, c'est de filmer les enfants de dos où quand c'est arrivé d'avoir une situation d'enfant en direct, c'est arrivé pas plus tard qu'il y a 15 jours dans un moment où on parlait de la neige à l'île, d'un coup, j'ai vu apparaître un enfant racontant la neige à l'île. Ça peut paraître anodin, mais je n'avais pas la certitude à ce moment-là que non seulement on me disait sa mère est d'accord, mais en fait, il faut que j'ai sa mère et son père. En fait, c'est très compliqué et donc, je prends cet exemple-là, mais ces questions-là, elles arrivent régulièrement sur plein de sujets et il faut encore qu'on renforce peut-être nos pratiques ou en tout cas qu'on soit plus vigilants pour qu'il n'y ait pas de situation et c'est arrivé il y a quelques temps qu'un enfant qui témoigne, dont l'un des parents était d'accord pour qu'il témoigne, c'était après, enfin, il témoignait pour parler d'une situation qui avait touché, je crois, un de ses camarades victimes de harcèlement, on avait appris après, il me semble que l'un des autres parents n'était pas d'accord pour qu'il témoigne. Enfin, voilà, il faut qu'on réfléchisse à ça et qu'on continue à essayer de trouver une solution qui soit la fave pratique au quotidien, enfin, pratique en tout cas pour nos journalistes pour qu'ils puissent travailler condamnablement et que les gens qui témoignent sur l'antenne puissent le faire, en tout cas, que leurs parents quand il s'agit de mineurs sans découvrir à l'antenne que leur enfant mineur a témoigné. Je vous prends de ces exemples-là. Quid, par exemple, un témoignage qui a été diffusé sur votre antenne, ce n'était pas des images de votre... c'était des images qui appartenaient à votre groupe, mais d'une autre chaîne que vous avez utilisée, une jeune femme qui a été otage du Hamas, qui est très vraisemblablement, si ce n'est manifestement dans une situation post-traumatique, et qui tient des propos compréhensibles compte tenu de son expérience. Est-ce que vous considérez que vous n'avez pas d'une certaine façon manqué au devoir de dignité dans ce cas ? Non, on ne pense pas parce que son témoignage était important et on pense au contraire qu'elle était en pleine possession de ses moyens. En revanche, puisque vous prenez les exemples des otages du Hamas, la règle qu'on s'est fixée au moment de leur libération, quand ils sont raccompagnés jusqu'à la frontière et qu'ils sont toujours aux mains du Hamas, c'est de ne pas montrer leur visage. Et au contraire, là, on considère que ça serait atteindre à leur dignité, ce qui n'est pas le cas de toutes les chaînes. Et donc, ce cadre-là, c'est un des exemples parmi 50 autres où on détermine ce qui est montrable ou pas pour respecter la dignité de la personne. En l'occurrence, sur le témoignage auquel vous faites allusion, on ne pense pas du tout avoir été atteint à sa liberté. Au contraire, on pense avoir alimenté de façon importante l'information et les horreurs que le Hamas a commis à travers ce qu'ils ont fait subir aux otages. Merci de votre réponse. Pour revenir à la question de l'expertise, M. Dreyfus a évoqué le fait qu'il y avait de nombreux experts par jour. Est-ce que vous auriez une part, par exemple, le pourcentage du nombre d'universitaires ? Parce que l'expertise en soi est difficile à qualifier. Le titre d'universitaire peut peut-être nous aider. Est-ce que vous disposez de ce genre de chiffres ? Sinon, vous pourrez nous les transmettre à posteriori. Oui, on vous les transmettra. On ne dispose pas là pendant cette audition, mais on vous transmettra évidemment des statistiques selon la qualité de nos experts. C'est volontaire. Les maîtres-censeurs ne sont pas ce qu'on croit. Blague à part, y a-t-il, justement, parmi, dans la rédaction, des personnes, enfin, pas dans la rédaction, mais existe-t-il au sein de la rédaction une liste de personnes qui ne sont blacklistées, tout simplement, parce qu'elles auraient auparavant tenu des propos qui vous auraient posé problème, ou tout simplement parce que leur expertise a été contestée depuis ou tout simplement parce qu'elles sont blacklistées et qui décident de ce genre de choses ? Vous me donnez l'occasion, M. le rapporteur, de tuer une rumeur ou une réputation ou un mythe. Il n'y a pas de liste noire de personnes qu'on ne veut pas inviter. En revanche, il y a au quotidien des choix de profil, des gens qu'on invite plutôt que d'autres. Et donc, il n'y a pas de liste noire, mais il y a des gens qu'on invite plutôt que d'autres. Et ce sont les résultats de choix quotidiens. Je sais qu'il y a parfois des gens qui se demandent pourquoi est-ce que, alors que j'ai été invité régulièrement, je ne le suis plus. Peut-être parce que parfois ils sont moins d'actualité, peut-être parce qu'ils étaient moins pertinents lorsqu'on nous les avait invités. Ça peut arriver, mais il n'y a pas de liste noire, je vous assure. En tout cas, s'il y en a une, je ne la connais pas. Ça fait un an que je suis à ce poste-là et on ne l'a pas confié. Et puis, on peut se dire les choses. Je pense qu'il ne se passe pas une journée sans que Philippe Corbet, Marc-Olivier Fogiel ou d'autres membres de la rédaction ou moi-même ne recevions des appels d'hommes et de femmes politiques de tous bords, parfois membres de l'Assemblée, nous réclamant de passer à l'antenne. Donc nous passons beaucoup de temps à expliquer qu'il n'y a pas de droit à passer à l'antenne de BFM, pas plus que sur les autres antennes du groupe. Donc c'est un sport régulier de la part de la classe politique et ce depuis que BFM TV existe, me semble-t-il. Mais si vous, le rapporteur, pourrait demander la liste des appels. Ne me tentez pas. Un des éléments marquants de l'évolution du paysage de la TNT à mes yeux, mais peut-être n'est-ce qu'un effet de l'expérience individuelle et ça n'est pas prouvé, c'est une forme d'homogénéisation des programmes, d'homogénéité. Alors, vous m'avez soutenu que BFM était très singulière par rapport aux autres chaînes. Néanmoins, il y a un élément qui me permet de penser que les chaînes s'homogénéisent. C'est cette espèce de mercato dont on parle régulièrement et le passage d'une personnalité des médias vers une autre chaîne. Peut-être que vous êtes pillé systématiquement et que vous vous renouvelez. Je vous fournis déjà une réponse, mais peut-être pas. Et j'aimerais savoir sur quelle base vous recrutez les grandes figures de votre chaîne sur la base de... Voilà. Mais comment vous vivez ce mercato puisque d'une certaine façon il doit vous porter préjudice de temps en temps. Alors c'est pas propre à une homogénéisation que vous relevez puisque depuis que je fais ce métier, c'est-à-dire 30 ans, ce mercato existe et des présentateurs ou des journalistes qui passent d'une chaîne à l'autre, c'est la nature même de notre métier. Donc il n'y a aucun signe à y voir d'un mouvement du moment et il y a une forme d'homogénéisation. Ensuite, BFMTV a toujours été un vivier de talent et le fait que des journalistes soient appelés à évoluer ailleurs, ça fait partie des règles de ce métier. Donc, Riatneuf sous le soleil, ça permet en interne de pousser des nouveaux talents donc voilà et puis de se renforcer en allant nous-mêmes voir en externe ce qui nous manque. Mais dans tout ça, il n'y a rien de très nouveau, j'allais dire et ça permet justement à BFMTV de se renouveler. Donc, je ne vais pas dire que c'est une bonne nouvelle quand des gens partent mais en tout cas, ça contribue à une réflexion permanente et à enrichir l'antenne. Une question un peu délicate. Comment avez-vous été recruté, vous, M. Fogiel ? Alors, je ne sais pas en quoi elle est très délicate mais assez simplement. J'étais donc présentateur de la tranche 18h-20h de RTL où j'ai démarré il y a des années avec Hervé Béroux qui démarrait également à RTL avant moi donc ami de 30 ans ami qui était mon prédécesseur avant aujourd'hui d'avoir grimpé dans la hiérarchie puisqu'il est patron de l'information du groupe et donc quand il a décidé de passer le relais la personne à laquelle il a pensé c'était moi et donc il m'a fait cette proposition assez simplement et pour le rejoindre plus que pour le poste d'ailleurs puisqu'on avait travaillé ensemble plusieurs fois et que j'avais cette envie de le retrouver j'ai accepté ce poste là donc rien de très délicat dans tout ça Vous voyez que je suis un BOC moi j'ai tendance à penser que pour ce genre de poste on lance des appels à candidature on essaye de comparer les profils mais si la personne qui vous a recruté a cru que vous feriez très bien l'affaire sans avoir à comparer avec qui que ce soit directement ça n'était pas délicat On peut imaginer qu'avant de me le proposer il avait benchmarké le marché et pensait que j'étais peut-être à tort mais le meilleur pour le poste mais en tout cas c'était pas le fait du prince c'était le fait d'un grand professionnel reconnu de la profession qui a regardé en interne et en externe qui pensait être son meilleur successeur et qui m'a fait la proposition pas les yeux fermés et pas pour reprendre ce qui paraît être un sous-entendu une forme de copinage mais plutôt une forme de recrutement dans ce qu'il pensait être le meilleur pour BFMTV C'était une question parfaitement candide Et je me permets d'ajouter un témoignage parce que je n'étais pas en fonction à l'époque où Hervé Béroux a recruté Marc-Olivier Fogiel mais quand moi j'ai pris mes fonctions monsieur le rapporteur j'ai eu l'occasion dans les mois qui ont suivi de changer un certain nombre de personnes du management et en particulier tous les patrons d'antenne à l'exception de Marc-Olivier Fogiel parce que c'était assurément le meilleur à son poste Par rapport à la question évidemment de l'honnêteté de l'information j'aimerais vous entendre au sujet d'une micro-affaire puisque des affaires il y en a tous les jours celle des déjeuners de l'Elysée durant la réforme des retraites certains de vos éditorialistes je crois au moins un a participé à ce déjeuner si bien qu'il détenait une information on lui avait donné les éléments de langage du président il détenait de la bouche même du président il n'a pas cru nécessaire de préciser que ces informations émanaient du président que la condition pour les obtenir était précisément de ne pas dire que c'était du président est-ce que vous trouvez qu'il n'y a pas là une entorse à l'honnêteté de l'information monsieur le rapporteur j'étais chef du service politique je n'avais pas été invité à se déjeuner à l'Elysée effectivement un journaliste du service avait été invité à se déjeuner à l'Elysée donc ce qu'il a fait c'est un peu la cuisine interne mais dans ce genre de cas là nous faisons une sorte de on a une boucle d'email interne au service il a fait un compte rendu et je suis allé en antenne ce soir là porter avant même que lui-même ne le fasse quelques heures plus tard porter ce qui avait été dit dans ce déjeuner et contrairement à d'autres antennes puisque j'avais entendu sur d'autres antennes tel ou tel éditorialiste qui participait à ce déjeuner se plaindre effectivement de la cible de ceci ou cela nous avons donné des informations à l'antenne et je peux vous dire que ce soir là je n'ai pas masqué le fait que ça venait de l'Elysée et que ça venait pas de je ne sais pas d'où du Saint-Esprit mais c'était d'autant plus simple que je n'étais pas invité à ce déjeuner et donc on l'avait rapporté à l'antenne un témoignage je m'autorise un témoignage personnel puisque le même éditorialiste Benjamin Duhamel pour ne pas le nommer lors d'un de mes passages sur votre antenne nous a évoqué hors antenne alors qu'il s'agissait de la relaxe de monsieur Dupond-Moretti par la CJR qu'en réalité tout Paris savait depuis deux jours est-ce que quand on est journaliste et qu'on fait partie du tout Paris et qu'on sait depuis deux jours on n'a pas une forme de responsabilité ou de devoir d'honnêteté de faire savoir qu'on sait le nombre de rumeurs que tout Paris croit savoir tous les jours si l'antenne de BFM TV s'en faisait l'écho nous serons rappelés alors par l'ARCOM en permanence pour fausses informations concernant l'information de la relaxe d'Éric Dupond-Moretti qu'on a cherché à savoir parce que ça faisait partie personne ne l'a plus nous confirmé et notamment aucun parti politique présent à la CJR dont le vôtre donc nous n'allons pas donner à l'antenne une rumeur infondée pas vérifiée et pas conforme à notre process de vérification de l'information mais si nous l'avions su nous aurions été ravis de la donner à l'antenne ça aurait fait partie d'une information exclusive mais nous n'avions pas cette information peut-être deux petits éléments pour éviter ce qui pourrait être considéré comme des mises en cause la première sur les déjeuners prêts c'est encore une fois je parle sous le contrôle de deux journalistes que je ne suis pas de deux journalistes à la grande expérience que sont Marc-Olivier et Philippe me semble-t-il l'ensemble des leaders politiques de l'ensemble des partis y compris le vôtre monsieur le rapporteur font régulièrement des déjeuners presse et font régulièrement des confidences en off selon la formule consacrée donc il y a le même traitement pour l'ensemble des déjeuners et des discussions off qui sont faites ensuite sur la mise en cause d'un des journalistes de BFM TV que vous venez de faire je tiens à le dire et je le tiens à le dire particulièrement devant Marc-Olivier et Philippe on a la chance dans cette plus grande rédaction de France avec 800 journalistes 800 plus grandes rédactions privées de France 800 journalistes dont près de 400 qui contribuent à BFM d'avoir des journalistes de très grande qualité de très grands talents qui font le travail avec un sens aigu de l'éthique de la responsabilité de la dignité de l'honnêteté de l'indépendance ce sont les trois termes que vous avez utilisé monsieur le rapporteur tout à l'heure et sous le contrôle d'Hervé Béroux le directeur de l'information c'est un collectif constitué d'individualités remarquables et avec des gens de plus ou moins grande expérience mais chacun avec une volonté d'informer les français et vous citiez Benjamin Duhamel il fait l'honneur de BFM TV comme l'ensemble des incarnations des personnalités des journalistes qui font l'antenne de BFM sous l'autorité de Marc-Olivier et de Philippe Merci juste pour la bonne information de nos collègues et des personnes auditionnées la séance sera levée à 19h45 Je vais devoir aller vite donc je vais vous poser je vais vous indiquer une question à laquelle vous répondrez par écrit j'aimerais connaître la part des pigistes des titulaires etc. puisque vous venez nous faire l'éloge de la rédaction la plus nombreuse de France je serais curieux de savoir comment elle est réellement composée et quelles sont par exemple les obligations qui sont faites à chacun en nombre de sujets traités par exemple etc. Tant mieux mais j'ai besoin de poser la question pour avoir la réponse Je vais du coup passer peut-être à RMC info à RMC RMC story sinon on n'aura pas du tout de discussion sur ces sujets vous aviez vous aviez l'obligation de diffuser chaque mois en première partie de soirée au moins 1 puis 2 à partir de 2020 programme consacré à des problématiques économiques sociales et culturelles liées à la diversité de la société française et favorisant l'intégration l'obligation de proposer chaque année au moins 8 longs métrages provenant d'Asie d'Amérique latine et d'Afrique la première obligation n'a pas été respectée ou que partiellement depuis son entrée en vigueur en 2018 au regard de ces manquements répétés l'ARCOM a adressé à RMC story une mise en garde en 2022 puis une mise en garde ferme en 2023 pourquoi ne pas vous être conformé à cette obligation plus tôt et avez-vous tenu compte de la mise en garde ferme du régulateur pour la programmation de 2023 Alors je vais m'attacher à faire une réponse courte mais précise sur ces deux points-là c'est vrai c'est factuellement vrai le premier point nous avons des discussions quotidiennes hebdomadaires avec les services de l'ARCOM et il y avait à l'époque ce qui aujourd'hui n'est plus le cas heureusement nous avions à l'époque des discussions des dissonances entre le caractère d'inédicité d'un programme selon nous et selon l'ARCOM et la qualification d'un programme qui selon nous traitait de la diversité et qui selon l'ARCOM ne le traitait pas je vous donnais un exemple dans ces deux années que vous avez citées nous avons diffusé un programme sur le scandale du sang contaminé pour nous ça participe de raconter la diversité de la société française en première partie de soirée nous avons été requalifiés de ce point de vue-là par l'ARCOM plusieurs mois après la diffusion puisque à leurs yeux le traitement de ce documentaire-là était trop historique et passé contemporain donc c'est l'écart qu'il y a entre le temps de la diffusion et le temps de la reculification et pour répondre à votre seconde question seconde remarque sur le cinéma et pour faire encore une fois très court et très simple même si le sujet ne l'est pas la réalité du groupe Altice Média et d'RMC Découverte et d'RMC Story nous sommes des médias du documentaire et du magazine la fiction même si nous avons des obligations sur RMC Story est peu représentée diffuser 8 films dits ouvertures sur le monde ça veut dire un film chinois un film africain etc. en première partie de soirée c'est certes l'obligation de l'époque qui n'est plus le cas aujourd'hui ça a été transformé en 10 documentaires en ouvertures sur le monde mais dans l'intérêt du téléspectateur si moi je vais très très concret si moi j'étais allé aller voir des distributeurs chinois en leur disant je vais vous prendre un film que je vais payer misère que je vais mettre le 15 août où il n'y a personne devant la télévision pour renseigner l'obligation je trouve que dans l'intérêt du téléspectateur certes je remplissais l'obligation mais j'allais faire 0% d'audience alors qu'aujourd'hui en 2023 avec la convention du moment nous avons transféré ces 8 cinémas du monde en 10 documentaires ouvertures sur le monde dont la moitié d'oeuvres françaises ce que nous avons même diffusé 11 premières parties de soirées dans un genre documentaire qui est viscéralement celui de RMC découverte et RMC story donc il y a plus de logique merci pardon pardon pour RMC découverte les documentaires représentent annuellement au moins 75% du temps total de diffusion et porte sur une grande variété de sujets c'est votre convention qui l'indique néanmoins en 2022 la diffusion de documentaires a représenté que 41,2% du temps total de diffusion comment expliquer et pourquoi le régulateur d'après vous jusqu'à présent n'a pas exprimé une sanction plus forte que les simples rappels à l'ordre auquel il a procédé alors si vous me permettez monsieur le rapporteur le régulateur l'ARCOM a procédé à des sanctions puisque jusqu'à 2022 nous étions loin de l'obligation de diffusion de documentaires ce qui n'est plus le cas depuis 2023 petite précision encore une fois je fais très court précision la convention jusqu'au 31 décembre 2022 nous imposait nous obliger à 75% de notre temps de diffusion en documentaires depuis le 1er janvier 2023 cette convention a évolué et nous sommes désormais obligés à hauteur de 75% de notre temps de diffusion qui doit traiter de l'apport de connaissances dont 60% de documentaires chose qu'en 2023 nous avons effectué donc la réalité de 2022 n'est plus celle de 2023 et le rapporteur sur les années précédentes a opéré des sanctions merci à propos de RMC découverte une émission en particulier retient mon attention c'est Alien Theory qui est une série documentaire pseudo scientifique évidemment vous êtes sans être une chaîne d'information retenue par le même genre d'obligation en matière de sérieux d'honnêteté de l'information comment pouvez-vous diffuser Alien Theory qui manifestement prend de plein fouet ou contredit de plein fouet toutes les exigences de la communauté scientifique très courte mes précisions c'est sur RMC Story Alien Theory pas sur RMC découverte et sur RMC Story nous le diffusons c'est un fait nous le diffusons parce que ça permet aussi de raconter la société française vous n'êtes pas sans savoir que nous diffusons en linéaire mais nous sommes également diffusés sur la plateforme de streaming RMC BFM Play et sur les réseaux sociaux afférents et ça intéresse une population qui n'est pas forcément celle qui vient en linéaire et précision importante le Figaro magazine society ont consacré cette année des couvertures et donc des articles à cette thématique donc on se dit qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque quand on le propose et enfin chiffre précis ça doit représenter si je ne dis pas de bêtises 1,9% de mon temps de diffusion sur l'année 2023 donc c'est certes présent mais c'est plus que marginal merci à vous messieurs je vous remercie je propose de compléter tous nos échanges avec les éléments qui vous semblent utiles ceux que nous vous demanderons également avec le secrétariat le rapporteur a déjà fait des demandes concernant la liste des principaux intervenants et des chiffres sur la qualité des experts qui sont sur les plateaux sont effectivement des éléments utiles pour notre commission nous n'étrons pas à revenir vers vous si nous avons d'autres questions également nos auditions sont désormais achevées reprendront le jeudi 8 février la séance est levée d'autres questions